On est avec Stéphane Bourlier, Blackjack de la nuit. Il vient de renouer avec la victoire sur les pompes de Laval. Il a bien fait avec Jean-Michel Bazir. Tout à fait, le cheval a eu un bon parcours et il a bien giclé pour finir. Il avait fait une rentrée à Chartres, ça a été suffisant pour qu'il retrouve son meilleur niveau ? C'est un cheval qui n'a pas besoin de beaucoup de travail. C'est un vieux cheval qui a besoin d'être surtout préservé au niveau de son mental. A Chartres, c'était très très bien parce que je m'étais accroché dans le dernier tournant et je pense qu'il n'aurait pas sorti des 4, voire à mon avis beaucoup mieux. Mais bon, les courses restent les courses, mais à Chartres, il avait déjà eu un très très bon comportement. Dans la foulée, il retrouve un engagement à main droite ? C'est un peu le souci. Il est bien meilleur à gauche qu'à droite parce qu'il est un cheval qui poussait un petit peu à droite pour finir. Donc la corde à droite finit souvent, des fois c'est parcours dans la main gauche. Donc j'aurais préféré qu'il soit la corde à gauche, mais à droite, il restera à droite. C'est à côté gauche. Il n'y a pas de jeune au départ, pas de 6 ans, pas de 5 ans. Ça reste une belle course pour lui, il doit être compétitif. Le cheval a bien récupéré. Je pense que oui, d'écarter des 5, ça ferait prendre un risque. Difficilement écarter un cheval des 5, surtout que votre écurie est en forme et lui vient de prouver sa grande forme également. Oui, tout à fait, le choix est en forme de façon là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vrai que l'écurie en ce moment, elle a subi une très bonne passe. Mais non, le choix est resté bien, il n'y a rien à dire.